L'activité de Roberta Arguello cette semaine est le body vélo mieux connu sous le nom de spinning en anglais. Je pense qu'il faut être faite fort, Roberta, pour affronter une séance de spinning. Mais tu as déjà fait de la bicyclette à l'extérieur. Oui, mais je n'ai jamais eu le courage d'essayer le spinning encore. Dans la fin de compte, c'est une méthode d'entraînement. Au début, c'est dans les années 90, c'était juste fait pour les professionnels, donc les cyclistes professionnels qui allaient s'entraîner pour le Tour de France, pour être capable de s'entraîner tout au long de l'année avec des conditions climatiques incroyables, donc parfaites. Mais par la suite, ils l'ont amené de groupe, enfin, quand on est allé dans des cours de groupe. Donc, c'est fait avec des vélos stationnaires. Ça ressemble beaucoup aux vélos qu'on utilise à l'extérieur, donc on ne peut pas bouger. C'est avec un instructeur qui va nous diriger, qui va nous donner la cadence, donc le rythme. Et l'important aussi, c'est la musique. Des fois, on oublie, mais c'est ça qui va nous motiver, justement, à nous forcer, à aller plus loin. Et on suit le rythme un peu de la musique. Il doit y avoir des moments un petit peu plus... des moments de répit, j'imagine. Exactement. Donc, c'est le cours, la façon dont c'est fait, c'est une heure. On commence par des échauffements, donc une musique un peu plus lente. Et par la suite, donc pendant les 40 prochaines minutes, vous allez faire... Donc, l'instructeur va vous demander d'augmenter la résistance. Donc, plus que vous augmentez la résistance, plus les pédales vont être durs à pédaler. Et vous allez avoir la difficulté. Donc, ils vont faire des simulations de montée, donc comme vous allez dans une montagne, accélération ou de sprint. Donc, ça, ça va vous demander votre cardio. Vous allez améliorer votre cardiovasculaire. L'endurance et la capacité cardiovasculaire. Et également, aussi, quand tu vas faire le cours, c'est qu'ils vont travailler les biceps et les triceps. On ne pense pas le faire en bicyclette, mais ce qu'il m'a expliqué, justement, l'instructeur, c'est que quand tu es à l'extérieur, quand tu vas le plus vite possible, tu dois un peu forcer avec tes bras. Tu ne peux pas juste forcer des jambes. Donc, c'est pour ça qu'ils vont faire travailler les biceps et les triceps. Donc, c'est par rapport à la position que tu vas avoir dans le guidon du vélo, tu vas faire des push-ups en même temps que tu pédales. Donc, ça va travailler aussi un peu ton haut du corps, mais c'est sûr que c'est plus pour muscler les jambes, les cuisses, les mollets. J'allais dire, on reproduit les conditions de vélo sur route, mais en fait, pas vraiment. Même plus, parce que là, tu vas avoir des montées, tu vas avoir... Dans l'instructeur, les cours sont toujours différents parce que l'instructeur va choisir différents rythmes, différentes cadences, en fin de compte, et des résistances. Tout le monde peut faire du body-vélo, homme, femme, toutes les conditions physiques. C'est sûr que c'est haute intensité. Il faut vérifier avec le docteur si vous pouvez aller le faire avant. Et même, vous allez avoir plusieurs niveaux en même temps pendant le cours. C'est ça, je voulais savoir s'il y avait des niveaux pour les débutants, peut-être. Pas besoin parce que l'instructeur va donner des résistances. Donc, il va dire, là, on va pédaler de 10 à 15. C'est sûr, si toi, tu es un expert, tu vas aller à 15. Si tu as un petit nouveau, tu vas aller avec une résistance de 10. Et tu peux toujours un peu ralentir. On n'est pas obligé d'augmenter le niveau aussi si on n'est pas... C'est sûr que tu es là pour t'améliorer. Mais le premier cours, c'est certain que c'est très difficile de respecter toutes les mêmes résistances et niveaux. C'est en fait comme un cours d'aérobie à vélo, si on veut. Exactement, parce que ça travaille beaucoup, beaucoup le cardio. Et c'est très important, par exemple, je vous le dis, d'être bien équipé. Donc, même pour le premier cours de body vélo, cuissard de cyclistes, donc les shorts de cyclistes, parce que ça peut faire mal, donc le premier cours. Et ça peut être désagréable, donc tu vas peut-être pouvoir revenir. Et pour ce qui est des souliers, des souliers comme d'habitude, donc des souliers de course qu'on utilise pour aller s'entraîner, les souliers de cyclistes en crampons avec calepieds, ça, c'est plus pour l'extérieur. Ou si tu veux vraiment travailler plus les jambes. Parce que vu que tu pousses et tu tires en même temps, ça va travailler plus tes jambes. Et le lendemain de notre première fois, ça doit faire mal partout. Chaque cellule de notre corps doit souffrir. Comme n'importe quel sport, première fois que vous le faites, le lendemain ou même deux jours après, c'est là que vous le ressentez. C'est un bon exercice pour les femmes qui veulent raffermer les fesses et les cuisses également. Et perdre du poids. Perd du poids, maintenir son poids santé, parce que vraiment, c'est une grande dépense énergétique. Ça peut aller de 500 à 900 calories par cours qu'on peut perdre. Est-ce que c'est un petit peu trop intense pour faire ça pour la partie cardiovasculaire avant d'aller s'entraîner? Oui, parce que c'est un cours de une heure. Oui, c'est ça. Tu peux faire ça et après continuer avec la musculation pour le haut de ton corps, justement pour compléter l'entraînement. Et c'est où exactement que tu as essayé le spinning? Body Shop, sur la galerie Laval. Je veux remercier justement l'instructeur Patrick. Il était excellent. Son cours, c'est très demandant, comme tu l'as dit, mais motivant et dynamique. Et si vous voulez avoir plus d'informations justement sur l'horaire, les tarifs ou le cours d'essai, vous allez sur centrebodyshop.com. Centrebodyshop.com. Merci beaucoup, Roberta. Sous-titrage ST' 501